Musique Librairie L'Écuyer, fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie. Musique Bonjour. Ce soir, nous allons rencontrer un jeune étudiant passionné de lecture qui s'appelle Joël Paquette-Azedot. Et il vient nous communiquer son goût, sa passion pour la lecture. Bonjour ou bonsoir Joël. Bonsoir. Tu viens nous parler de livres que tu lis. Je trouve ça très intéressant chez un jeune de ton âge. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. J'aurai 13 ans dans une semaine. Il y a 13 ans dans une semaine. Presque bonne fête. On va te dire bonne fête d'avance. Merci beaucoup. Bon, les livres qu'il nous présente, c'est ses dernières lectures. C'est des livres qu'on est peut-être un petit peu étonné de voir chez un jeune de cet âge-là. Mais avant de parler de ses livres, je voudrais lui parler de comment, à savoir comment son goût de lecture est arrivé. Comment ça se fait que tu lis comme ça et que tu aimes ça beaucoup? En fait, tout a commencé depuis que mon père, à 4 ans, il a commencé à me lire une encyclopédie. Ça s'appelait comme ma première encyclopédie pour enfants. Pour enfants. Oui, il lisait deux pages par jour. T'en rappelles-tu de ça? Oui, je me rappelle même de quelques illustrations. Ah oui? Jean, l'aquarium m'a marquée. Je ne sais pas. Ah oui? Le chat qui plonge dans l'aquarium. Ah bon? Il me lisait à peu près de 8 à 10 mots, je dirais. Il devait avoir 5-6 mots par page. À peu près 10 mots par jour. C'était un mot puis une image. C'était ça? Des fois, c'était ça. Il n'y avait pas tout le temps une image, mais c'était très clair. OK. Puis petit à petit, j'ai commencé à lire avec mon père. OK. Puis là, c'était rendu qu'en maternelle, j'étais sur la chaise berçante puis je lisais des histoires aux autres élèves. Ah oui? Oui. Tu les savais par cœur ou tu les lisais vraiment? Je les lisais, mais la professeure, elle a vu que j'étais le seul à savoir lire. OK. Elle disait que je pouvais lire des histoires à tout le monde. Ah! Puis ils étaient tous autour de moi. En haut devant toi. Exactement. Puis là, je leur lisais les histoires. C'est comme ça que tu as commencé. Donc, tu allais 4-5 ans quand tu as commencé. C'est ça, 4-5 ans. Puis quand tu es allée à l'école, à un moment donné, bien là, probablement, tu avais des livres à ta disposition. Tu as commencé à lire des livres. Quel genre de livres que tu lisais en premier, mettons en première, deuxième année, quelque chose comme ça? Tu ne te rappelles pas? En première année, bien un petit peu. En première année, déjà, j'avais commencé encore. Ma professeure, elle a vu que je savais lire. Ça fait qu'elle a fait un petit test de son. OK. Puis elle avait vu que je lisais bien. Ça fait qu'elle avait tout un... plein de livres. Puis elle m'en prêtait à chaque fois que j'en finissais un. C'était des petits livres. Oui. Mais c'était des sujets intéressants. Ça fait que là, tu lisais régulièrement. Puis là, depuis un certain temps, tu es arrivée dans ce genre de livre-là. L'auteur, c'est Yuval Noah Harari. Hum-hum. Tu dis qu'il y a 3 livres. On a ici Homo Deus. On a Homo Sapiens. Et l'autre que... C'était une leçon pour le 21e siècle. Bon. Je ne suis pas sûre que c'est ces 3 seules, mais c'est les 3 que j'ai. C'était les 3. Bien, en tout cas, c'est un bon début, hein, d'en avoir 3 du même auteur. Puis ce ne sont pas des romans. C'est des livres qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de sérieux, là. Oui, c'est ça. C'est plus des informations. Ce n'est pas une histoire. C'est ça. Donc, c'est l'information qui t'intéresse beaucoup plus qu'un roman-romant, là. Bon, on va parler, pour commencer, du livre Homo Deus. Le sous-titre, c'est Une brève histoire du futur. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est un livre qui parle de ce qui pourrait arriver dans les prochains siècles, au futur de l'humanité. Donc, selon les informations qu'on a maintenant, c'est-à-dire le présent et le passé, il essaie de faire une prophétie puis de dire ce que pourra être le futur. C'est sûr, c'est une théorie, mais c'est très probable que ça arrive. C'est à partir de ce qu'il y avait puis de ce qu'on vit présentement, là, qu'il fait ses prédictions. Il fait ses prédictions à quel niveau? Au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau éducation, à quel niveau? Ah, je dirais un petit peu tout. Peux-tu nous donner des... Bien, c'est assez épais, comme livre, fait qu'il passe un petit peu sur tous les sujets. Est-ce qu'il y a des exemples que tu pourrais nous donner? Bien, tu sais, il y a de la... pour politique, comme les relations entre les pays. Oui. Économique. Oui. Là, il se base sur le passé, ce qui pourrait arriver. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'il dit qui pourrait arriver? Est-ce qu'il y a des choses que tu te rappelles? Bien, en fait, il parle... il avait donné un exemple avec l'économie. Oui. Puis, en fait, c'était pas vraiment pour l'économie, mais c'était plus un exemple. Oui. C'est qu'une prophétie, comme il a fait, peut contenir des informations... Je vais essayer de bien l'expliquer, là. Par exemple, il y a deux pays, un pays bleu et un pays rouge. OK. Puis là, il y a quelqu'un, ils ont deux systèmes d'économie différents. Oui. Puis, il y en a un qui pourrait mieux marcher que l'autre. Fait qu'il y a quelqu'un qui écrit un livre sur ce sujet. Puis là, le pays bleu, en lisant ce livre-là, ils se rendent compte que leur économie pourrait s'effondrer parce que le pays rouge prendrait trop de place. OK. Puis, bien, ça va juste s'effondrer. Fait que là, la prophétie qui pouvait être vraie, bien, le pays bleu l'a vue. Fait qu'ils l'ont juste évité. Puis, bien, ça ne servait plus à rien. Ah, OK. Donc, ça leur a permis de prévoir et d'éviter le problème, c'est ça? Oui. Au niveau, je présume qu'au niveau technologique, ça doit être assez spécial. Oui, bien, ça parle des nouvelles technologies. Par exemple, le clonage d'ADN. OK. Des choses comme ça. Est-ce qu'ils apportent des exemples précis comme dans ton cas d'économie tout à l'heure? Bien, il y avait une expérience avec des rats. OK. Puis, c'était sur le libre-arbitre. Ah, oui? Oui. Puis, comment... Avec... Ils avaient pu, des scientifiques, contrôler les rats comme si c'était un jouet. Puis, avec une manette. Avec une manette, ils contrôlaient les rats? Oui. Puis, il y avait des boutons, manettes. Par exemple, s'ils péraient sur un bouton, le rat allait escalader l'échelle. Ah, oui? Oui. Puis là, bien, le rat, c'est pas qu'il était forcé. S'il y avait comme une substance dans son corps. Puis, c'est comme ça lui donnait envie de monter l'échelle. Ça... Et il réagissait aux manettes, là, aux mouvements qu'il faisait? Oui, c'est ça. Mais comme ça libérait des substances, puis il réagissait à ça. Puis, est-ce que cette expérience-là d'ADN sur des rats prévoyait que ça pouvait se faire chez des humains? Bien, c'est sûr que c'est par étapes, fait qu'on commence par des rats. Oui. Puis, on voit si c'est possible sur les humains. Mais je trouve que c'est assez épeurant. Oui, un peu. Si on pouvait faire ça sur des humains. Non, mais c'est parce que faisant l'expérience sur l'ADN, tu te demandes si ça ne pouvait pas être transféré chez les humains. Est-ce qu'il en parle, lui, dans son livre, que c'était une possibilité d'être transféré chez des humains? Pas à ce que je me rappelle. Non. Mais il parlait aussi de clonage d'ADN, qui était clairement un clone d'une personne. Oui. Puis ça, dans le futur, lui, il prévoyait que ça se ferait? Bien, c'est possible. C'est sûr que c'est possible, mais on ne sait rien. Ah, OK. Donc, il en parle toujours au niveau possibilité. Bien, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est comme une prophétie. C'est ça. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais il s'est arrangé pour que ce soit le plus vrai possible. OK. Puis là, on a parlé technologie, on a parlé politique, économique. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects qu'il traitait de façon importante? Oui. L'introduction parlait des buts, selon lui, que l'humanité, collectivement, pourrait essayer de faire. Oui. Par exemple, il parlait de l'immortalité, du bonheur suprême et de la divinité, devenait littéralement des dieux. Puis c'est aussi pour ça que le livre s'appelle... Parce qu'il ne voulait pas, c'est ça? C'est pour ça qu'il disait que c'était des dieux parce qu'il était en quête d'immortalité? Bien, des dieux atteints de la divinité, ça serait littéralement remplir les deux autres causes, soit le bonheur suprême et l'immortalité. Ah, OK. OK, OK. Le livre s'appelle Homo Deus pour ça. C'est littéralement de latin et en français, homme-dieu. Homme-dieu, oui, c'est ça. Puis tu as trouvé ça intéressant? Oui, c'était très intéressant. Ça parlait aussi de comment on pourrait arriver à ces buts-là. Comme, par exemple, pour l'immortalité, il faudrait déjà qu'il n'y ait plus de guerre. Oui, c'est vrai. Les épidémies, il faudrait les contenir. Oui, on sait c'est quoi, oui. Oui, c'est sûr. Puis aussi les famines dans les pays, surtout en Afrique. Dans les pays qui ont plus de difficultés au niveau d'approvisionnement, c'est ça. Oui, mais comme là aussi, il mentionnait qu'il y a plus de personnes maintenant qui meurent de surpoids que de... Pas assez de nourriture. De mort de faim, exactement. OK, OK. Donc, c'est un livre que tu as aimé beaucoup. C'est un auteur que tu as aimé beaucoup. Là, présentement, tu es en train de terminer celui qui s'appelle Homo sapiens. Il te reste un petit bout, mais donne-nous un aperçu. En fait, je l'avais commencé en quatrième année. J'ai dû me rendre jusqu'à la moitié ici, mais je l'ai arrêté. Je sentais qu'il y avait des livres peut-être plus intéressants à lire. Ah oui? Oui, mais j'étais assez... Je voulais inventer beaucoup de choses, mais j'ai recommencé à le lire. Puis je suis rendue... J'ai bientôt le finet. Oui. C'est... Bien, c'est très intéressant comme livre. Là, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Ça, ça parle du futur, ça, du passé. Bon, ce n'est pas grave, ça. Bien, c'est ça. C'est là que tu l'as lu, toi. C'est tout, hein? Bien, j'ai commencé avec lui aussi. Ça fait que ça me donnait une petite base pour Homo Deus. Ça fait que ça parle du passé. Puis c'est en fait comme un livre d'histoire, là. Ça fait que comment les humains, ils ont évolué, comme de Méandertal à Homo sapiens. Est-ce que c'est comme un petit peu de la préhistoire? Ils racontent le début des... Mettons, je ne sais pas, moi, de l'écriture, de l'alimentation. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Puis aussi de la révolution agricole. Ah, OK. Ça, c'est un peu après, ça, par exemple. Oui, c'est ça. Lui, il a une opinion très marquée là-dessus. Son lui, c'est une escroquerie. Oui. Qu'est-ce qui est une escroquerie? La révolution agricole. Ah oui? Je l'aime beaucoup, mais des fois, je trouve qu'il y a des opinions très marquées, mais c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Comme par exemple... Autrement dit, tu n'es pas toujours d'accord avec lui? Pas toujours, mais en majorité, c'est ça. OK. Tu sais, je suis assez d'accord. Puis c'est ça, il y a peut-être quelques pages que je ne suis pas d'accord, mais dans toutes ces pages-là... Wow, ce n'est pas énorme. Pourquoi tu dis qu'il parle de la révolution agricole, que c'est une escroquerie? Pourquoi il dit ça? Il disait que les humains, les homo sapiens, ils chassaient, bien, ils étaient nomades. Oui. Fait qu'ils suivaient les troupeaux, par exemple, de mammouths. Oui, pour... Oui. Fait qu'ils chassaient, ils cueillaient. Mais là, tout d'un coup, il y a un petit groupe qui a voulu essayer quelque chose, puis essayer de... D'être sédentaire? Bien, c'est ça, comme de forcer un peu la nature. Ah, OK. Comme, par exemple, en plantant des graines, en emmenant les troupeaux vers des pâturages plus verts. Avant, ils ne faisaient pas ça. C'était ce que la nature leur donnait. Non, s'ils allaient où ils voulaient. OK. Fait que là, ça s'est rendu au blé. Oui. Qui a été très important. Puis le blé, bien, c'est assez compliqué à cultiver. Puis il faut toujours avoir le dos penché. Oui. Fait que selon lui, le corps des homo sapiens, il n'était pas destiné à ça. Fait que dans les squelettes, on peut voir que ça a beaucoup de répercussions sur les genoux, sur la colonne vertébrale et le cou. Ah bon? C'est intéressant. Vraiment. Puis là, c'est pour ça que lui, il dit que c'est une escroquerie, que ça soit, voyons, j'ai de la misère, que cela soit fait, cette révolution-là. Oui, exactement. Puis qu'est-ce que, par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des commentaires par rapport à, mettons, à l'agriculture d'aujourd'hui? Bien, il s'est beaucoup concentré sur le passé dans ça. Il y a un livre sur le passé, sur le futur. Peut-être qu'il y en aura un dans le présent. Bien, peut-être, oui, c'est vrai. Mais le présent change constamment. C'est ça. Le temps d'avoir dit ça, c'est déjà dans le passé. Déjà dans le passé. Ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis. Tu parlais aussi qu'il y avait, toi, que tu as vu, un troisième livre de cet auteur-là. Oui. Peux-tu le mentionner rapidement? C'est « 21 leçons pour le 21e siècle ». C'était quoi? Quelques-unes de ces leçons-là, c'était quoi? Bien, c'était beaucoup d'aspects sur la société. OK. Puis, bien, il parlait de ça séparément en chapitres. Comme il y en avait un sur la civilisation, l'autre, il semble, sur l'économie, l'autre sur le terrorisme. Dans le fond, il reprend les mêmes thèmes un peu dans lui, dans lui, puis même dans l'autre aussi. Parce qu'il les traite de façon différente. Il y en a un qui le traitait au passé, il y en a un qui le traite dans le futur. Puis là, 21... Oui, 21e siècle. Bien, ça, on pourrait dire comme si c'est lui du présent. Presque, hein? C'est presque ça, comme tu disais tout à l'heure. Bon, il nous reste un troisième livre dont tu voulais parler. Le titre, c'est « Dans la lumière ». C'est mon préféré des trois. John? John Lerman. Lerman. C'est ton préféré des trois? Oui. Pourquoi? Bien, je trouve que c'est un livre vraiment relaxant, qui est vraiment bien pour... un livre pour dormir. Un livre pour dormir? Bien, c'est un livre pour dormir. Mais il y en a qui dirait un livre pour dormir, c'est parce qu'il n'est pas intéressant. Mais toi, c'est un livre pour t'aider à relaxer, à dormir. Bien, ça me relaxe avant de dormir, parce que je suis quelqu'un qui a toujours plein de pensées dans le cerveau. Puis je ne peux pas le mettre à « off ». Donc ça, ça me vide un petit peu. Donne-nous des exemples. Dans la lumière, ça parle de quoi? Bien, ça parle d'expérience de mort imminente aux soins palliatifs de plusieurs personnes. OK. Puis ça détaille ce qu'ils ont vécu. Peux-tu nous donner un exemple ou deux? Oui, bien, en fait, j'en ai plusieurs. Moi, je vais aller avec mon préféré personnellement. Vas-y. Tu sais, c'est comme... c'est un petit triste, un petit peu, parce que, bien, tu sais, les soins palliatifs, fait que tous les personnages dessinent, mais la caractéristique, c'est que peu importe leur vie, puis les obstacles qu'ils ont eus, comme il y en a qui ont fait des choses atroces, fait qu'ils ont eu une mort difficile, ils finissent quand même tous par s'éteindre paisiblement, parce qu'il y a de l'aide extérieure, d'anges dans ce livre-là. Ah, OK. Peux-tu nous en conter une histoire? Oui, bien, il y en a une, c'est Mathieu. C'était un enfant de 9 ans. Il a un cancer, puis il a une tumeur qui est agressive aux deux yeux, fait qu'il est aveugle. Oh! Oui, c'est ça, c'est triste, mais... Oui, mais continue, c'est quand même intéressant. C'est ça, c'est vraiment rayonnant, comme qu'il illumine tout ce qu'il touche. Bien, il ne l'illumine pas vraiment, mais... Non, non, je comprends ce que tu veux dire, c'est correct, là, OK. Oui, c'est ça. Mais c'est comme, il rend tout le monde heureux. Oui. Par comment il parle, qu'il est très affectueux. Comment il se comporte. Oui, même après tous les traitements vraiment agressifs qu'il a eu. Il est quand même serein, il est quand même capable d'aider les autres, un peu ça, hein? Oui. Puis il dit que ça... même qu'il était censé décéder avant, qu'il dit lui-même. Ah oui? Mais qu'il a demandé un sursis, plus de temps aux anges, pour que sa famille accepte sa mort. Lui, il l'avait accepté, mais sa famille n'était pas prête encore, c'est ça? Oui, c'est ça. Sa mère et sa famille n'étaient pas prêtes à le laisser partir. À le laisser partir. Fait qu'il a demandé plus de temps pour qu'il s'habitue, puis qu'il puisse aller paisiblement aussi. Puis là, comme tu parlais des anges tantôt, donc c'est les anges qui lui ont accordé plus de temps? Oui, exactement. Et quand il est décédé, parce que t'as dit qu'il décédait, là, les personnages, comment s'est comporté sa famille? Comment elle a réagi? Est-ce qu'on le mentionne dans le livre? Oui. Bien, il y a toujours des notes après le décès. Ah, OK. Fait que ça dit un peu ce qui se passe après. Puis bien, la famille l'avait accepté, là. C'est ça, ils étaient tristes, mais ils l'avaient accepté, puis ils avaient compris qu'il devait partir. Qu'il n'avait comme pas le choix. C'était ça. Puis en plus, il avait de l'air plus heureux. Sur lui, c'est mieux qu'il parte, parce que c'est plus heureux là-bas. C'était pénible aussi, probablement, sa maladie pour la famille aussi. Pour lui, mais pour la famille. Il était quand même, comment je dirais, donc, assez serein, puis assez mature pour accepter lui-même avant ses parents. C'est quand même, c'est quand même toute une leçons de vie. Oui, il était vraiment mature. Oui. Puis son père, il était parti. Fait que là, sa mère était croyante avant, puis ça a comme un peu ébranlé sa foi. Parce qu'il était malade? Non, juste quand son père, il est parti. Puis là, peu après, ils ont découvert le cancer, la tumeur, puis bien là, elle a perdu sa foi. Ah, OK. Fait que c'est pour ça qu'il a demandé plus de temps pour que sa mère retrouve la foi en Dieu. Ah, qu'elle retrouve la foi, puis qu'elle soit capable d'accepter son départ. Oui, exactement. C'est très beau comme histoire. Surtout, c'est probablement ça qui t'a frappé aussi. Surtout que c'est un enfant de 9 ans, donc un petit peu plus jeune que toi. C'est quand même assez spécial. Oui, c'est très... Bon, en tout cas... Je sens toujours comme une paix intérieure à la fin. Même s'ils sont décédés, juste le fait de savoir qu'ils sont partis paisiblement. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, bien, en tout cas, ça a été très intéressant de te rencontrer. Continue à lire. J'admire ça. Je trouve ça très beau. Puis j'aime ça quand il y a des jeunes comme toi qui lisent beaucoup. Surtout toi, là, à ton âge de lire des livres sérieux, comme j'ai dit tantôt, entre guillemets, comme ça. J'admire. Je t'admire beaucoup. Merci beaucoup. Merci, puis à la prochaine fois. On se reverra peut-être. Ah, wow! C'est passé très vite. Bon, bien, tant mieux. Oui, oui. Merci beaucoup. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, le titre, c'est Elma. L'auteur, c'est une auteure islandaise, Ève Björg Agisdottir. L'histoire, Elma, le titre, ça le dit, c'est de elle qu'on parle. Elle est policière à Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. Elle décide de revenir dans son village natal après une rupture amoureuse dont elle a de la misère à se remettre. Son village, c'est pas très loin de la capitale. Ça s'appelle Ankares. En revenant dans son village d'Ankares, elle retrouve des souvenirs d'enfance et des amitiés qu'elle avait oubliées. Mais elle a quand même de la difficulté à trouver sa place dans cette petite ville qui est plus, comment je dirais, figée dans le temps, qui bouge moins. Elle fait des enquêtes de routine en compagnie de son collègue Sévar et c'est ordinaire, disons, pour son travail. Jusqu'à un soir de novembre où on découvre le cadavre d'une femme gisant sur les rochers près du phare à proximité de la ville. Et là, l'eau, parce qu'elle est à proximité de l'eau, le phare, il y a plusieurs indices que l'eau a effacé. Mais l'autopsie nous apprend que la personne qui est là n'est pas morte noyée. C'est pas une noyade accidentelle. Donc, on se demande qui pourrait en vouloir à une mère de famille qui est sans histoire. Et cette mère de famille-là, celle qu'on a retrouvée, s'appelle Élisabeth. Et elle avait, comme Elma, quitté la ville d'Ankares pour fuir son passé. Et là, le roman se déroule sur une période de deux semaines. C'est court. Les chapitres sont courts, puis ça alterne entre deux parties. D'abord, on raconte l'histoire et l'enquête, l'histoire d'Elma et l'enquête. Et après ça, on raconte les retours en arrière quand Élisabeth était une petite fille. Donc, il y a des choses qui se passent à la période contemporaine, puis il y a des retours dans le passé. On retrouve aussi dans l'histoire, on apprend des liens qui existaient entre Élisabeth, la femme qui est décédée, Sarah et Magnea, qui étaient des amis à l'école. Puis Sarah, ses parents étaient un peu plus à l'aise. Et à un moment donné, la mère de Sarah a exigé qu'elle rompe les liens d'amitié qu'elle avait avec Élisabeth. Parce qu'elle trouvait que ce n'était pas de bonne fréquentation pour sa fille. L'enquête montre aussi qu'Élisabeth, à l'époque, avait été profondément marquée par cet abandon de son amie, parce qu'elle considérait son amie comme un rayon de soleil. Puis elle, de son côté, avait une vie extrêmement difficile. Son père s'était noyé en mer. Sa mère était ivrogne. Elle buvait beaucoup. Elle recevait des hommes pour boire. Et à ce moment-là, elle envoyait sa fille dans sa chambre. Puis il s'est arrivé, certaines fois, que certains de ses visiteurs sont allés rejoindre la petite fille dans la chambre. Donc tout ce qui se passe, tout ce passé, toute cette vie difficile que l'on raconte par rapport à Élisabeth, par rapport à Elma aussi, parce qu'on apprend des choses sur elle, c'est moins grave que pour Élisabeth, mais quand même, on apprend sa vie elle aussi. Toute cette histoire-là, ce passé, est extrêmement important parce que ça a des liens avec ce qui s'est passé récemment, qui ont un lien avec le décès et avec tout ce qui s'est passé récemment. L'auteur, Ève Björg Agisdottir, c'est des noms qui ne sont pas faciles, c'est son premier roman. Elle vit à Reykjavik en Islande, mais elle est née à Ankares, le village dont elle parle. Elle a un bac en sociologie puis une maîtrise en mondialisation. Et elle a été un bout de temps hôtesse de l'air pour... ça lui a permis d'écrire son roman. C'est son premier roman. Et je vous dis, si elle en écrit d'autres, je vais être là pour le lire. Certains, c'est très intéressant. Je termine en vous disant, lire met de la poésie dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est son premier roman.